Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes loots de cette première bannière de fer de Rise of Iron. Et franchement, si j'ai un conseil à vous donner, même pour ceux qui n'aiment pas le PVP, je vous conseille vraiment de participer à cette bannière de fer. Les loots sont vraiment très 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 nombreux et franchement, ils vous feront monter en lumière. Donc c'est vraiment un conseil, franchement, jouer en PVP, jouer en bannière de fer. Et j'espère que vous aurez du loot également. Alors il faut savoir qu'il y a une nouveauté avec les seigneurs de fer, c'est que désormais, on a un nouveau PNJ qui va s'occuper directement de cette bannière de fer. Il se trouve en dehors de la tour et il y aura également une quête. Donc il y a trois étapes. La première étape, c'est d'être en 1. La deuxième étape, c'est d'être en 3. Et la dernière étape, c'est d'être en 5. Sachant qu'une fois que vous êtes en 3, vous allez looter une armure aléatoire. Donc pas forcément les armures que propose le PNJ cette semaine, mais vous pouvez looter n'importe quelle armure. Et en 5, vous aurez une arme. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai eu, mais c'est vraiment une tuerie. Mais avant toute chose, je vais vous montrer également par exemple des loots de Lady. Lady qui a eu l'occasion de looter un passereau. Car oui, comme pour Osiris, il y a également un passereau à looter en bannière de fer. Il y a des emblèmes, il y a des revêtements. Il y a une coque de spectre aussi que j'ai eu l'occasion de looter. Et après, les armes sont très nombreuses. Et franchement, il y en a qui sont vraiment très très efficaces en PVP. Alors déjà, au niveau des contrats, vous allez pouvoir vraiment avoir des loots intéressants. Des loots qui ne sont pas dans l'inventaire de Dame et Frédid. Des loots autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc déjà, vous avez Marathon de fer et Arsenal de fer qui vous permettront de looter une arme légendaire. Donc pour Marathon, il faut gagner 100 points en faisant des parties à la bannière de fer. Une partie terminée vaut 5 points. Une partie gagnée vaut 10 points. Ça se fait plutôt rapidement. Et pour Arsenal de fer, gagnez 100 points en utilisant vos armes pour faire des frags à l'épreuve. La principale, 1 point, spécial 2 points, à l'ordre 5 points. C'est pareil, franchement, ça se fait vraiment très rapidement. Et on a les deux autres contrats qui pourront donner des armures. Donc il y a lumière de fer et assistance de fer. Donc dans lumière de fer, il faut gagner 100 points avec des frags de capacité. Donc il y a les grenades, les mêlées, le super. Pareil, franchement, tous les contrats, ils se font vraiment rapidement. Et assistance de fer, gagnez 100 points. On est dans vos coéquipiers à la bannière de fer. Donc frag assisté, pardon, 1 point. Frag de vengeance, 3 points. Et allié défendu, 5 points. Et vous voyez que franchement, ça se fait vraiment très vite. Parce que vous voyez que je n'ai même pas encore fini le marathon de fer qui lui est de tout simplement terminer des parties. Donc franchement, les contrats, ils se font vraiment très rapidement. Et au niveau de la progression de l'estime de la bannière de fer, il faut savoir qu'une fois que vous avez terminé un personnage rang 5, le deuxième va monter beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que moi, j'ai fini de monter mon Arcanistia rang 5. Là, c'est mon Titan. Mon Titan, à chaque fois que je gagne une partie, je gagne 500 points d'XP. Et à chaque fois que je perds une partie, que j'ai un médaillon, ce médaillon me donnera 300 points d'XP supplémentaires. Et franchement, on monte vraiment très vite. Là, il me semble que j'ai fait 4 parties. Je suis déjà à rang 2. Sachant que j'étais seul, j'ai joué avec des randoms. Et j'ai dû perdre 2 parties, il me semble, sur les 4. Donc vous voyez, franchement, on monte vraiment très rapidement. Et du coup, ça va être même intéressant. De toute façon, je pense que le troisième perso montera encore lui beaucoup plus rapidement. Du coup, franchement, rang 5 pour les 3 persos, ça se fait vraiment super vite. Et c'est parti pour l'aperçu des loot sur le rang 5 de la bannière pour mon Arcanistia. Alors vous voyez un petit peu, ça dégaine. On va passer sur les armures après. On va parler tout d'abord des armes. Alors au niveau des armes principales, j'ai pu avoir le fusil à impulsion. Donc ça, c'est en validant directement un contrat. Et franchement, le dragon rusé, qu'est-ce qui fait mal ? Il a une cadence similaire à la malogue, vous voyez. Alors je suis un peu déçu, je lui télémètre. J'aurais préféré avoir la stabilité dessus. Mais bon, j'espère pouvoir le relouter. Mais franchement, qu'est-ce qui fait mal ? Je l'adore. Je ne m'en passe plus. J'ai joué avec hier. Dès que j'ai looté, je ne l'ai plus lâché. Il est vraiment exceptionnel. Même Lady, la lootée, elle était d'accord avec moi. Franchement, on n'a fait que de jouer avec cette arme. Et vous allez voir, pour ceux qui jouent en bannière, que vous allez la croiser un sacré paquet de fois. Et j'espère aussi que vous pourrez la looter, parce que c'est vraiment une arme qui fait très mal. Et pour ceux qui n'arrivent pas à avoir l'étreinte de malogue, justement, je pense que c'est une bonne alternative à l'étreinte. J'ai également eu le fusil automatique. Donc là, je l'ai eu deux fois. Celui-ci, vous le lootez directement à la fin des parties. Donc c'est en loot, voilà, sur le tableau final. Je l'ai eu avec acquisition de cible. Et là, je l'ai eu. Donc franchement, je ne l'ai pas essayé. Après, il y a quelqu'un avec nous qui l'avait essayé. Qui me disait, bon, ce n'est pas forcément une arme qui est top, top, top. A voir. Franchement, il faut que je l'essaie. Je préfère me faire mon propre avis. Mais c'est vrai que, voilà, elle a une cadence un peu importante. Bon, l'instabilité, il faudrait pouvoir l'améliorer. Il me semble que je peux la monter un peu plus haut sur le deuxième, si j'avais bien regardé. Parce que je dois avoir, voilà, crosse aménagée, donc avec persistance. Mais voilà, moi, je ne suis pas trop fusil automatique. J'aime beaucoup les fusils impulsés en PVP. Mais du coup, à voir. Je préfère l'essayer. Je ne préfère pas vous donner mon avis pour l'instant. En tout cas, vous pouvez également looter ce fusil automatique à la fin des parties. Au niveau du pompe, alors là, j'ai été gâté également. Le pompe que vous pouvez looter en fin de partie, comme le fusil automatique. Je l'ai eu trois fois, le pompe. Je l'ai eu dans les trois dégâts. Donc, vous voyez, en plus, j'étais 385 de lumière. Vous l'avez à 384, 386. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, je l'ai eu deux fois avec Rafale illimité. Et une fois avec dernière cartouche. Donc, ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, je ne l'ai pas essayé parce que j'ai vraiment le fil perdu avec beaucoup plus d'impact. Vous pouvez voir, regardez, l'impact qui est quand même... Pardon. L'impact qui est quand même... Voilà, beaucoup plus faible. La portée aussi. Par contre, la gradance qui est pas mal. Donc, à voir. Il faudrait que je l'essaie. Sinon, pour un fusée, c'est toujours bon d'avoir des loot de ce niveau-là. Donc, ça, ça peut être plutôt sympa. Maintenant, en arme lourde. Alors là, franchement, j'ai eu les deux. Voilà, il n'y a pas de questions à se poser. J'ai eu les deux. Donc, j'ai eu l'effroi argenté dans un contrat qui vous donne une arme. Et franchement, cette arme, je la trouve terrible. Elle est vraiment magnifique. Je vous mets un screen quand vous l'avez en main directement in-game. Et franchement, elle est vraiment magnifique en main. J'adore le bruit qu'elle fait. Il est vraiment... Je sais pas, ça change. J'aime beaucoup. En plus, je l'ai avec stabilité. Elle fait mal. J'aime bien. Franchement, je la trouve très jolie. Donc, l'effroi argenté. Et voilà. J'espère que vous pourrez la looter également. Parce que franchement, cette arme-là, je l'ai bien aimée. Et j'ai eu également, du coup, le lance-roquette. Celui-ci, je l'ai eu directement en passant en rang 5. J'ai eu avec... Avec guidage. Du coup, sinon, j'ai tripode. J'ai le choix entre les deux. Donc, 386 de lumière. Pareil, franchement, ça fait plaisir. Il y a Javelot, tout ça. Vous avez pas mal de choix. Et le skin, franchement, il est assez joli également de ce lance-roquette. Donc, par contre, celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé. Parce qu'hier, rang 5, j'étais me couché directement. Mais du coup, voilà. Après, il faut que je l'ai essayé. Il est plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai eu le spectre. Donc, coque du loup de fer. On s'en fout un petit peu. Au niveau des armures. Alors ça, j'ai eu deux fois le casque. Donc, je l'ai eu en passant rang 3 directement à la bannière de fer. Et le deuxième casque, je l'ai eu à la fin d'un contrat. Donc, vous voyez, 385, 386. C'est plutôt pas mal en plus, franchement. Je le trouve vraiment très joli pour l'arcanisme, vous voyez. Je le trouve assez joli. Donc, coiffe de l'épopée de fer. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai eu également les gantelets. Donc, les gantelets que, eux, vous pouvez looter à la fin d'une partie directement dans le tableau des scores. Donc, gants de l'épopée de fer. Je ne les ai eu qu'une fois, ceux-là. Je n'ai pas été très châteux sur les gantelets. Mais bon, c'est pas mal. J'ai eu intelligence, discipline. C'est ce que je voulais. Donc, vous voyez, ces petits gantelets. Au niveau du torse, je n'ai rien eu. Ça, je n'ai pas eu la chance de pouvoir le looter. Et j'ai eu également les jambières de l'épopée de fer. Donc, vous voyez, c'est les jambières de la bannière de fer. On les voit un petit peu ici. Elles sont plutôt pas mal. J'ai eu la chance également, il me semble, de les looter avec... Ah non, j'ai eu discipline force, pardon. Je n'ai pas eu intelligence. Donc, là, j'étais un petit peu déçu. C'est pour ça, il me semble que je jouais avec les... Donc, celle avec l'armure des seigneurs de fer. Au niveau des brassards. Donc, j'ai eu deux brassards. Brassard de l'épopée de fer. Donc, c'est assez joli. Vous voyez avec le logo qu'on connaît déjà, de la bannière de fer, qu'on connaît déjà depuis un moment. Et du coup, le deuxième qui est comme cela. Donc, il change un petit peu celui-ci. J'aime beaucoup. Il est assez joli. Avec, voilà, ces dessins qui passent long. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'était tout pour mes looter. Donc, du coup, mon personnage, vous voyez, bon... Il est stylé, mais il manque un petit quelque chose. Du coup, hier, j'avais essayé de le mettre comme ça. Vous voyez, avec le torse des seigneurs de fer. Et franchement, là, c'est plutôt pas mal. En plus, on peut se caler un petit revêtement. Donc, ça, c'est le revêtement également que vous pouvez avoir à travers le carnet. Et voilà, vous voyez, franchement, là, c'est un petit peu plus stylé. On passe un peu plus en mode chevalier. Et voilà. Du coup, franchement, il ne me reste plus qu'à looter cette armure de torse. Mais mon dernier conseil, comme je vous l'ai dit, franchement, foncez, faire cette bannière de fer. Et les loots sont vraiment incroyables. Ça tombe vraiment tout le temps. Il y a tout le temps des loots. C'est un truc de fou. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, les potes. J'espère que vous pourrez, vous aussi, looter en masse. Et puis surtout, avoir du niveau de lumière qui vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !